All right, Québec, êtes-vous en forme? Oui! Yes, content d'être là. Je suis papa d'une petite fille de 8 ans, et je l'aime, là, mais j'ai perdu le contrôle, OK? Et je sais que je suis pas seul, que t'as pas besoin d'aller loin pour t'en rendre compte. Va dans une épicerie, voir des mamans qui ont perdu le contrôle, qui ont aucune discipline sur leur enfant. T'sais, les mamans qui comptent, c'est eux qui en a asseoir de ça. T'sais de quoi je parle? T'sais, les mamans qui sont comme, Jérémy, c'est assez, là! Là, je t'ai dit, là, un! Deux! T'as pas que j'arrive à trois! Elle arrive jamais à trois, OK? Jérémy s'en fout, il est en bobette d'un chip. Pouf! T'as tant de rien à foutre de ton trois, même. Moi, ma fille est tellement rendue avec l'attitude, ça n'a aucun sens, OK? Moi, j'suis plus avec leur mère et ma fille, pis son nouveau chum, il a deux enfants, de 13 et de 17 ans, OK? Fait que ma fille revient à la maison avec l'attitude d'adolescente, là. Elle me répond what à n'importe quoi, là. Je suis comme, va faire ton lit, what? Tu ne me what pas, OK? Je te fais encore des toasts le matin quand t'es nard Beyoncé, OK? Vraiment, là, c'est assez, OK? J'ai plus de contrat, j'ai même plus, OK, je décide même plus de mon horreur, c'est même plus moi qui se décide à l'heure que je me réveille. Pis si t'as pas d'enfant, t'es peut-être en train de te dire, ben, ça doit pas être si dur que ça, j'en ai déjà gardé quand j'étais au secondaire. Non, man. Toi, t'as diverti des enfants, trois, quatre heures, le temps que les parents aient besoin d'un break avant de se tirer une balle parce qu'il était à bout, OK? Tu sais pas c'est quoi, avoir des enfants, t'en as juste gardé. C'est comme dire, je sais c'est quoi, il t'en a plus de gars, je me suis déjà endormi sur mon bras, je me suis réveillé, je le sentais plus. Ben non, ben non, tu sais pas c'est quoi. C'est fou, OK? Moi, OK, j'ai pas de cadran chez nous, je me mets pas dans la lampe sur mon téléphone, c'est ma fille qui me réveille, elle me saute dans le chest alors que ça étente, OK? Six heures le matin à court, elle me saute dans le ventre, elle me parle les oreilles, comme, viens me faire des toasts, mais t'es pas cédé, qu'est-ce que c'est que tu fais? Puis la journée part, puis j'ai pas envie de m'obstiner parce que tu choisis tes combats, sinon tu chiales toute la journée, là. Fait que je fais des toasts au beurre de pinot crunchy puis crèmeux parce qu'elle aime ça semi-crunchy. Je fais du chocolat chaud, pas trop chaud parce qu'elle se brûle la langue puis on commence la journée en braillant. Puis après, on écoute Disney Junior. Si tu sais pas c'est quoi Disney Junior, ta vie va vraiment bien, m'as-tu à le dire, OK, là? Trois heures de petit bonhomme qui pense qu'il explore la Chine, qui est cachante sous son lit à crier après ses toutous, ils sont débiles, OK? Puis quand ils vieillissent, c'est pire parce que là, ils ont des iPads puis ils écoutent des YouTubers français qui sont comme, « Alors aujourd'hui, le challenge c'est de goûter de la nourriture à la... » Pète-à-la-neuc, man, c'est qu'il gâte, pas vrai. Là, après, tu fais des casse-têtes, des bricolages, des bracelets avec des mini-billes qui tombent partout que je finis par faire tout seul parce qu'elle est pas habile, elle a jamais fait ça de sa vie, elle. Si elle était bonne, je pourrais les vendre sur Internet, mais c'est moi qui gosse puis qui regarde des tutoriels pendant deux heures. Puis là, j'y donne puis elle est comme à tout le monde, « J'ai fait des bracelets! » « Ton père a fait des bracelets, OK? » Je pense que c'est de même que Caroline Néron, elle a parti son entreprise. Après, c'est ça qui est arrivé. Moi, ça m'a. Là, après, elle a faim, fait que je prépare le dîner puis elle mange toute dans la vie, sauf si elle reconnaît ce qu'il y a dans l'assiette. Fait que ses légumes sont hachés genre 800 fois, OK? Elle, elle écoute Disney puis moi, je coupe la bouche, je me parle tout seul puis je marmote, je suis comme, « On va couper les légumes en petits morceaux, sinon on ne le mangera pas. » « J'ai 8 ans, j'étais une petite conne en train de pogner les noms, OK? » « Je viens manger, elle mange trop au boucher parce qu'elle n'aime jamais ce que j'ai fait. » Puis après, on s'en va se dégourdir, on s'en va digérer, fait qu'on s'en va au parc. Fait que quand c'est l'été, on s'emmène le ballon, le frisbee, on joue, on glisse, on joue dans le sable, on regarde les parents qui ont le regavé des morts de l'intérieur depuis la naissance de leur enfant. Quand c'est l'hiver, tu payes pour être dans des gros parcs intérieurs avec des modules que l'été sont gratuits, mais là, il faut que tu payes pour être en dedans avec de la barbe à papa, des trampolines, plein d'autres affaires, il faut que tu débourses avec des enfants qui crient, des bassins de balles de mort puis des maladies que tu ne pensais même plus qu'elles existaient. T'as vu que tu rentres dans un labyrinthe puis que tu ne fêtes pas. Moi, je suis tant de j'en et comme glisse dans la grosse glissade. Moi, je ne me rends pas jusqu'en bas, je suis fixe dans le milieu puis les kids, on passe à côté, il y en a quatre, on va foncer dans le monsieur. C'est ça, mon après-midi, même. Il crie, il hurle, il brûle, tu sors de là à 4 heures de l'après-midi, tu étais là depuis une heure. Quand tu sors, on dirait qu'il est 3 heures du matin quand tu sors d'un club, tu as des oreilles en choufleur qui cille, t'as mal à la tête. Je retourne dans la maison en auto, ma fille me parle, j'entends rien. On n'est pas fait ça, c'est longtemps. On n'est pas fait ça. Puis là, on s'en va à la maison puis c'est l'heure de préparer un souper qui est différent du dîner parce que de toute façon, on ne l'a pas aimé. Fait que là, je prépare une petite sauce à spaghettis tranquille, puis là, je n'entends pas de bruit. Et là, si tu n'as pas d'enfant, tu fais, bien, c'est cool, être tranquille. Non, man. C'est là qu'elle va préparer quelque chose que toi, tu ne veux jamais avoir. Moi, je suis là, je fais comme, qu'est-ce que tu fais? Une surprise! Papa, elle ne veut pas de surprise! Moi, je suis monté dans sa chambre et elle a pris ses ciseaux de bricolage puis elle m'a gravé « Je t'aime, papa, sur le plancher». Je suis comme... Puis là, avec sa petite face, «Bien, moi, je t'aime puis je voulais que tu le saches. Fait qu'il est toujours là. Je t'aime». Là, c'est con, mais c'est cute. Fait que là, ta chicane à moitié, tu es comme «Là, là, moi aussi, je t'aime!» Mais le Père Noël vient me textiner puis il est en ***, lui-ci, OK? «What?» «Arrête!» Elle, elle mange encore 4-5 bouchées parce qu'elle n'aime jamais ce que j'ai fait anyway. Puis si c'est une journée scolaire, mais là, t'es des devoirs à faire. Fait que là, elle a une fesse sur la chaise, 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 elle échappe le crayon 800 fois à terre. Elle déchise sa feuille parce qu'elle est face aussi fort que ça décape un meuble. Elle n'a plus aucune connaissance scolaire, OK? Elle ne sait plus comment écrire son nom, comment compter par deux. Ça fait une demi-heure, tu lui expliques des affaires qu'elle savait déjà il y a deux ans. Là, t'es comme «Là, le O et le I, ça fait le son «Oie». Et là, c'est l'heure du bain puis ça l'étende pas, fait que tu négocies, c'est pas grave, lave-toi pas les cheveux puis elle veut jamais rentrer dans le bain. On dirait que tu pousses un bébé chat dans le bain. «Non, tu veux pas aller dans le bain! Je veux pas aller dans le bain! » Une fois qu'elle est là, elle reste trois heures parce qu'elle a plus le goût de sortir. T'as choisi un pyjama, mais c'était pas celui-là qu'elle voulait parce que les enfants, le concept des saisons, ils n'ont aucune idée ça veut dire quoi, là. En canicule à 45 degrés l'été, elle va mettre un pyjama One Piece en flananette. «On est super bien ici! » À moins de 35, «J'ai pas goût de ma bain, ma bain! Ça fait même trop chaud! De quoi tu parles? » Et après, c'est l'heure d'aller se coucher puis ça l'étende pas non plus. Fait que là, tu chantes une toune, une histoire, tu grattes les cheveux, le dos, la main, la face puis la manette s'endort et là, tu redescends en bas. Tu t'assois dans le divan, tu rouvres la télé, elle se relève parce qu'elle a chaud, elle a soif en envie de chier fait que tu retournes la rendormir une deuxième fois. Elle rate les cheveux, le dos, la face, une autre histoire, une autre chanson. C'est toi qui s'endort, t'es brûlé, tu te rends en pleine nuit et t'es comme « Oh my God! » Et puis là, j'ai perdu mon enfant. T'arrives dans le salon, c'est comme « C'est la maison de Mickey! » « Dodo! Dodo! » Fait que t'as recouché une troisième fois puis elle s'endort pour vrai puis il est rendu genre minuit et demi puis t'es debout depuis 6 heures puis t'es fatigué puis t'as pas le goût de te commencer un film, t'as pas le goût de t'ouvrir une bouteille de vin, tu te déshabilles même pas, tu t'écrases sur tes draps, tu t'habilles, puis là, tu t'es dit « Ah, c'est couché à minuit et demi. Elle va se réveiller plus tard demain, ça va être correct, ça? » Le phénomène, le lendemain à 5 heures, elle court « Bon matin! » Ok, jour après jour après jour. Fait que je suis désolé, mais c'est pas mal plus dur que quand tu gardais des enfants. Si après tout ça, tu vas encore des kids, t'as rien compris puis je vais te laisser 3 secondes pour changer d'idée. Un! Deux! Merci. Mesdames et messieurs, c'était Mike Boudoué! Mike Boudoué!